Bienvenue sur cet épisode des Jasettes de l'Espoir. Mon nom est Karine Guilmette, responsable de l'aide aux familles pour la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir. Ce podcast a pour but de vous présenter des gens extraordinaires qui s'impliquent avec la Fondation, que ce soit à titre de bénévoles, de donateurs, mais surtout de vous présenter ces merveilleuses familles touchées par la maladie de leurs enfants. À travers ce podcast, nous voulons mettre en valeur leurs histoires et vous partager l'impact que notre organisme a dans la vie des familles que nous soutenons. Au nom de la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir, je vous souhaite une bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Patrice Bélanger, très fière et privilégiée, porte-parole de la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir qui s'insère chez vous, comme ça, dans un podcast audio-vidéo. On essaie ça. Nouvelle façon pour nous d'entrer en communication et en contact avec vous pour vous partager qui on est, qu'est-ce qu'on fait et l'impact qu'on a et qu'on souhaite avoir auprès des familles avec des enfants gravement malades. Donc d'abord, pour vous présenter qu'est-ce que la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir au cours de cette émission, appelons ça, il n'y a pas de nom encore à ce truc-là, je vais appeler ça les Jasettes de la Fondation. Donc je vais jaser éventuellement avec une maman qui va nous raconter ses réalités comme maman d'une petite puce de 3 ans, bientôt 4, malade, l'impact de la Fondation ainsi que de la marraine qui l'accompagne de voir cette complicité très humaine qui existe derrière les sous que l'on essaie de générer pour venir en aide à ses familles. Et à la toute fin, je jaserai aussi avec des partenaires parce que pour pouvoir aider des familles et renflouer les coffres de la Fondation année après année, mois après mois, semaine après semaine, parce que c'est au quotidien que ça se passe, cette intervention-là, je jaserai avec des partenaires fort importants à la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir. Mais j'allais dire, pour lancer la Jasette, qui de mieux que la directrice générale de la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir, Karine? Pas Karine, Karine, ça part fort, ça part avec Karine, ça c'est celle de tantôt. Mylène, si beau. Allô, Mylène. Ça va bien? Ça allait bien jusque-là. Tout est parfait, hein? Tout est impeccable, ça c'est ça le direct. Et celle qui est responsable de l'aide aux familles, Karine Guillemette, allô? Allô? J'ai tellement travaillé la prononciation du nom de famille, la connaissance de mes invités à venir, que j'échappe le nom de la directrice générale, qui a le pouvoir de me dire, Patrice, tu peux parler au passé, tu étais le porte-parole de la Fondation. Pas du tout. Mylène Thibault, allô? Bonjour. D'abord, quelle est cette Fondation des Gouverneurs de l'Espoir que je connais si bien? Si vous ne connaissez pas la Fondation, ouvrez grande, si vous la connaissez, vous savez ce qui vous attend et vous savez le bien-être que vous procurez à ces familles qui en ont besoin, mais c'est ceux qui découvriraient là, dans les prochaines minutes, la Fondation. Qu'est-ce que c'est la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir? En fait, en gros, la Fondation, c'est une ressource pour des parents qui ont des enfants gravement malades, donc maladies rares, orphelines ou cancers. Donc, c'est ce qu'on fait de mieux, d'accompagner des parents qui sont en difficulté, donc qui doivent s'absenter du travail. On les aide, pardon, on les aide mensuellement avec des cartes d'épicerie, cartes d'essence, pharmacie, puis on les accompagne tout au long du parcours de la maladie de leur enfant, donc du jour 1 où ils font la demande d'aide jusqu'à la fin, à la fin, à la rémission et que ça se termine en beauté, tout ça. Au niveau des maladies rares et orphelines, c'est tout nouveau, on a changé nos objets, donc encore là, les maladies rares arrivent dans la situation d'une famille, bien, on doit s'adapter, on doit changer les choses, la réalité, donc on est là nous aussi pour une période déterminée avec eux afin de les aider dans le même sens. Voilà. Puis aussi, on aide des projets de recherche avec Sainte-Justine, donc c'est pas négligeant, mais l'aide aux familles, c'est ce qu'on fait de mieux. Et t'es là depuis combien de temps, toi, au sein de la Fondation? 20 ans. Wow! Ça fait 20 ans que je m'implique à la Fondation, mais directrice générale depuis la fin 2017. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a 20 ans, t'as eu ce coup de cœur pour cette Fondation-là, t'as eu envie de t'impliquer d'abord bénévolement pour ensuite éventuellement, depuis 4 ans maintenant, devenir la directrice générale? En fait, j'ai toujours voulu m'impliquer, j'ai toujours donné, voulu faire plaisir aux gens, donc à l'époque, je travaillais pour une compagnie où ma patronne, son garçon, a eu un cancer, donc on a voulu aider, divers sévés de fonds, vendre des garages, plein de choses qu'on a faites. Tous les moyens étaient bons. Oui, c'est ça, puis on remettait l'argent à le camp. J'ai emballé des cadeaux au Centre Rocklin, t'sais, pour faire ramasser des sous. Donc, je participais à tout, mais c'était comme, ça me faisait plaisir de le faire. Et puis, suite à ça, bien, la Fondation a été créée par cette dame-là, et puis on a, j'ai continué mes choses de mon côté, puis justement, il y avait le réseau de gouverneurs, mais à cette époque-là, je ne pouvais pas contribuer en tant que gouverneur, je n'avais pas les moyens, j'étais plus jeune, mais je voulais faire un impact majeur. Donc, avec des amis, on a décidé de s'impliquer, s'appeler les abeilles du sur-roi, puis on a commencé à organiser un tournoi de golf, dont notre premier tournoi de golf, on a ramassé 33 000 $. Donc, ça, c'était en 2006. Wow! De fil en aiguille, 14 ans plus tard, bien, on a remis plus d'1,6 million net à la Fondation en organisant des tournois de poker, des tournois de golf, des banquets au mort, toutes sortes de choses, mais avec beaucoup de plaisir dans tout ça, puis d'aider les gens, puis par la bande, j'avais plein d'histoires concrètes, donc je participais au Ballet des gouverneurs. Donc, j'étais impliquée les deux pieds dedans à la Fondation depuis toujours. Donc, je savais exactement, puis j'étais capable de convaincre mon équipe d'aller encore plus loin, puis les donateurs, de dire, bien, on fait un impact dans la vie des familles et des histoires, je peux vous en raconter jusqu'à demain. Donc, à un moment donné, je voulais faire un tournoi dans ma vie, puis j'ai envoyé mon CV pour un organisme, puis j'ai demandé une lettre de référence à la Fondation pour dire, bien, j'ai déjà fait plein de choses, moi. Et ils ont dit, bien, parfait, mais si tu veux faire autre chose, on va te proposer un poste à la Fondation. Mais là, les deux bras m'ont tombé parce que c'est une fondation dans laquelle je suis impliquée depuis jour 1. Il n'y a jamais eu d'employé. C'était le scénario parfait pour moi de devenir la directrice générale pour une cause que je mets en lumière depuis 15 ans, auprès de mes amis, tout mon entourage, tous mes gens sont impliqués, ils connaissent la Fondation, puis ils connaissent l'impact qu'on fait aux familles. Donc, c'est de là mon implication, puis ça se poursuit. Donc, quand j'entends les histoires de parents, puis justement que je vois les étoiles dans leurs yeux, de dire qu'on leur a amené du temps, on leur amène de la douceur, ça, ça me fait du bien, puis je me dis, on est là pour quelque chose, puis notre impact, on est une petite fondation qui a un gros impact dans la vie des gens. Même si j'oublie ton prénom, je vais m'en vouloir pour toujours, mais je te connais quand même assez bien dans la vie et je dois dire que le côté très humain de la Fondation, ça incarne beaucoup d'abord et avant tout partout comme directrice générale. C'est essentiel et c'est ce qui, je pense, nous distingue comme fondation de certaines autres, ce côté très humain-là. Et je te lève mon chapeau d'être aussi concrètement, tu sais, il y a des directeurs, directrices générales de Fondation qui vont dire, on s'implique, on s'implique, mais cette dame qui vous parle en ce moment, Mylène, s'implique pour vrai. Elle a les deux mains dedans, mais bien, bien dedans. Donc, je suis très flatté de te parler aujourd'hui, Mylène, et que tu puisses raconter ton parcours au sein de cette fondation-là. Je me retourne vers Karine Guillemette, responsable de l'aide aux familles. D'abord, tu es là depuis combien de temps, toi, auprès de la fondation? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans officiellement, dans le fond, que je travaille quotidiennement aux côtés de Mylène, mais sinon, on s'est rencontrés pour la première fois au début 2019. Donc, ça fait presque trois ans que je baigne dans les événements. Et pourquoi la Fondation des gouverneurs de l'espoir? Bien, en fait, ça part de loin. La fondation est arrivée après, mais il y a presque dix ans maintenant, j'avais rencontré par hasard une famille qui était aux prises avec un enfant qui avait un cancer, qui avait malheureusement un prognostique de neuf à douze mois de survie. Et on a voulu soutenir cette famille-là. Nous, on avait un restaurant à l'époque et on a comme ramassé des dons pour eux parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on les a rencontrés une première fois et que je me suis assise face à la maman et qu'elle m'a raconté son histoire, c'est tellement venu me chercher que c'est spontanément qu'on a fait, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider donc on s'est impliqués avec eux, on a ramassé des fonds à travers de la clientèle du restaurant, on a participé à une marche, on a été commanditaire sur certains événements. Donc, quand la cocotte est partie, quand André est décédé, à partir de ce moment-là, on dirait qu'il y a comme des oieurs qui sont tombées dans le sens où on était tellement focus sur cette famille-là. Quand André est parti, ça a fait, oh là là, c'est sûr qu'il y a plein d'autres mondes au Québec qui vivent ça. Puis là, je venais de tout comprendre, le défi financier émotionnel, la fratrie, les parents, les grands-parents, je venais de tout comprendre via cette famille-là, les six mois qu'on avait passé avec eux, tout ce qu'ils vivaient. Et là, à partir de ce moment-là, je savais qu'à un moment donné dans ma vie, je devais me retourner vers cette cause-là qui était venue me chercher puis qui ne peut plus sortir de moi maintenant. – C'est comment pour vous deux, mesdames, de côtoyer ces familles qui vivent des épreuves, des défis que je qualifierais d'inhumains, d'inqualifiables en fait. Mais vous êtes le premier degré de séparation, le premier lien de contact avec la Fondation, c'est vous. Donc moi, j'en ai une famille en particulier, une deuxième maintenant que je parraine un peu plus concrètement. Mais reste que vous êtes concrètement, bon, j'ai utilisé le mot concrètement trop souvent dans la dernière phrase, mais vous êtes vraiment impliqués dans le quotidien de ces familles-là. C'est comment d'encaisser toutes ces histoires qui, au final, sont quand même émotivement chargées. – Moi, je dirais que souvent, on me pose la question, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu fais, mais au-delà de ça, c'est nous, on voit tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire de bon pour cette famille-là. Maintenant, Karine, qui est au premier, jusqu'à les premiers contacts avec la famille, nous, on se parle 12 fois par jour. Donc, je comprends les réalités, elle me partage des choses, puis on est constamment en train de chercher des idées ou qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, on lève la main, puis on a un réseau de gens incroyable. Les besoins sont différents dans chaque famille, mais c'est d'essayer de trouver des solutions puis de les continuer, ces solutions-là, parce que ça a changé depuis 2017, on ajoute des choses, on ajoute des choses, mais justement, à la fratrie, nous, c'est important à toute la famille. La maman qu'on parle tantôt, qu'on veut y amener une petite douceur, à la Saint-Valentin, elle pense à eux, elle pense aux autres enfants à Noël, elle pense à tout le monde dans la famille, mais c'est ça la fondation aussi. Mais je pense que d'amener des solutions puis toujours essayer d'aller plus loin pour alléger ça, pour faire un, oh, ça fait du bien, c'est ça qu'on veut faire. Oui, mais je pense que c'est vraiment conscientiser l'impact qu'on est capable d'avoir avec les familles. C'est ça qui fait qu'on est capable de tenir le fort puis d'y aller. Puis oui, émotionnellement, je veux dire, à chaque fois que je reçois une nouvelle demande, je veux dire, je les lis les histoires, je les contacte via téléphone, les parents. Ça fait que c'est toujours, même si chaque histoire est différente, c'est toujours touchant à chaque fois. Et évidemment, je ne te cacherai pas que quand les prognostics sont vraiment mauvais, ne sont vraiment pas bons ou malheureusement, quand il y a un décès, c'est sûr que ça vient toujours nous chercher émotivement, même s'il y en avait qu'on savait, on s'attendait à ce qu'on le sait, les prognostics ne sont pas bons. Quand on l'apprend, ça vient toujours nous chercher émotionnellement. Mais c'est de comprendre tout l'impact qu'on a eu avec eux avant. C'est de recevoir des messages qui nous disent, sans vous, on aurait été complètement perdus. Vous êtes des anges pour nous. On comprend l'impact qu'on a puis c'est ça qui fait, je pense, notre force qui fait qu'on est capable de pouvoir continuer jour après jour, même si c'est émotionnellement difficile. On est capable de... Puis tout le fait de pouvoir se mobiliser ensemble aussi, quand malheureusement, puis tu l'as vécu récemment, où est-ce qu'on a eu un coco, où est-ce qu'il ne devait pas nous quitter puis malheureusement, il s'est retrouvé avec seulement quelques semaines à peine. Ça a été de se mobiliser, tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, on voyait juste qu'est-ce qu'on peut leur faire vivre à court terme. À court terme, pour créer une boîte à souvenirs. Puis c'est vraiment comme... C'est une mission, là. Carrément, là. Oui. Vous êtes inspirante et forte à entendre, mesdames. Mais j'ai envie de savoir, depuis 18-24 mois, on vit comment il y a fait ça. Une pandémie. Et évidemment, toute fondation a du revoir. On a ce grand bal des gouverneurs qui est un grand, grand souper, une grande fête où des gouverneurs de l'espoir sont des gens qui s'investissent auprès de la fondation, rencontrent d'autres donateurs dans le but d'en créer, de faire l'effet boule de neige. Et là, toute cette proximité-là, le tournoi de golf, il n'y a pas le souper après. Donc, on est privés de nos principales façons d'amasser des sous. Quel impact ça a eu sur la fondation des gouverneurs de l'espoir et à quel point vous avez vous viré sur un 10 cents pour essayer de pallier à ces sources de revenus qui sont essentielles pour aider toutes ces familles-là? C'est un gros impact. Je ne cacherai pas que justement, j'ai les deux mains dedans puis de réfléchir à trouver des stratégies puis comment nos gens, on va les conserver parce que justement, le contact est tellement fort avec eux. la proximité, le côté humain, les belles soirées, mais les gens sont là pour la cause, ils participent, ils sont là, ils amènent leurs partenaires, leur genre d'affaires, ils embarquent, ça fait une effet boule de neige comme tu le dis si bien, mais on a dû revoir toutes nos stratégies de A à Z puis de savoir est-ce que les gens vont embarquer encore dans un banquet au mort où ça finit à 3 heures du matin, mais là, ils vont juste prendre une boîte puis ils vont l'amener chez eux. Mais oui, ça a fonctionné. Est-ce que les gens vont participer à un tournoi de golf où ils sont habitués d'arriver le matin à 8 heures puis partir à 3 heures du matin parce qu'ils ont la soirée puis le band puis tout ça? Mais oui, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de soirée puis les gens ont été au rendez-vous. Donc, est-ce que les gens vont rester en tant que gouverneurs? Oui, il y a des situations où les gens ne sont pas restés parce que financièrement, ça ne fonctionne plus puis ça reste un don. on ne peut pas rien faire pour ça mais la plupart sont restés et même, il y en a qui ont doublé leur cotisation, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous aider? Donc, on a été extrêmement créatifs. On a lancé notre première campagne donc je pense qu'on a plus pensé justement à nos événements à dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin? Ça nous met un pied en arrière pour aller peut-être un petit peu plus loin puis d'être tout le temps dans nos pantoufles. Des fois, on fait du copier-coller d'événement en événement mais c'est ça, ça nous a sorti notre zone de confort mais on s'en est bien sortis puis on a eu des belles surprises à travers l'année de donateurs généreux donc personne n'a manqué de rien, les familles n'ont rien manqué, tous les engagements ont été respectés donc pour nous, c'était mission accomplie. Et puis on a été capable d'en accepter d'autres en plus, les nouvelles demandes qui sont rentrées, personne n'a été refusé donc on a été capable d'accepter tout le monde mais c'est ça, mais je pense que on va se sortir de la pandémie en se disant que ça nous a vraiment apporté des belles choses, toutes les nouvelles idées qu'on a dû travailler, c'est comme la campagne annuelle, le parrainage, ça probablement que c'est une idée qui serait peut-être pas venue ou qui serait venue peut-être beaucoup plus tard mais là, toutes les familles qui peuvent bénéficier de ça puis tous les gens qui sont impliqués là-dedans, les parrains moraines aussi bénéficient de ce contact-là, de cette réalité-là fait que je pense qu'il y a des belles choses malgré tout qui sont sorties, qui sont arrivées. Vous réagissez comment si je vous dis parce que ce qui me touche moi depuis que je suis fier porte-parole de cette fondation-là que ça demeure une trop petite fondation à mes yeux qui fait une si grande différence, qu'est-ce qu'on peut faire puis les gens l'écoutent, comment on peut faire rayonner encore plus la fondation des gouverneurs de l'espoir pour qu'elle devienne une incontournable? Mais je pense que c'est d'en parler puis les faits, nous, c'est ce qu'on veut aussi développer parce que oui, on veut plus de dons mais on veut aider aussi plus de familles donc plus les gens en parlent, plus les gens en partagent, plus on a des gens qui sont à l'écoute de certaines choses comme le podcast, comme tout ce qu'on fait, la visibilité que Jean-Thomas Jobin nous a donnée avec Brother, la belle Catherine sans regret à la voix qui parle de la fondation mais ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des portes à d'autres familles, à d'autres dons puis c'est ce qu'on veut faire puis je pense que si les gens en parlent, les gens en partagent, mais qui en parlent, bien ça peut juste nous aider à aller encore plus loin. On va se péter les bretelles un peu si vous le voulez bien parce que sur la table juste devant nous, il y a deux magnifiques trophées qu'on vient tout juste, je m'implique, on exclut la personne qui parle que la fondation et donc vous deux principalement accompagnés du CA, accompagnés de tous les gouverneurs mais venez tout juste de remporter. Quels sont ces trophées et qu'est-ce que ça représente pour un organisme, une fondation comme la Fondation des gouverneurs de l'Espoir? En fait, c'était notre candidature qu'on a posée à la Chambre de commerce de notre région donc on a été nominés Organisme de l'année donc on a été trois en nomination puis tous les organismes, je pense que tout le monde a mis deux pieds en arrière pendant la pandémie, ça a été difficile pour tout le monde donc je pense que tout le monde méritait ce prix-là. On s'est démarqués, on a travaillé fort puis j'étais vraiment contente de gagner ce prix mais ce prix, tu dis, on exclut la personne qui parle, moi je t'inclus là-dedans parce que ce prix-là, c'est pas, oui je suis allée en avant le chercher avec Karine et Patrick mais je veux dire, s'il n'y avait pas autant de gens autour de la fondation qui gravitent de donateurs, de gens impliqués, on n'en aurait pas de prix parce que la fondation ne pourrait pas exister. Donc je dis toujours que la fondation fait partie des gouverneurs, les ambassadeurs, les bénévoles, tous les gens qui s'impliquent, c'est ça la beauté de la fondation, c'est une communauté, c'est une grande famille de gens qui veulent aider peu importe la façon qu'ils vont le faire, ils vont aider les gens concrètement et c'est ça qu'ils veulent faire, on veut aider les familles donc ce trophée-là, je suis vraiment, vraiment fière de l'avoir gagné surtout après un 18 mois de pandémie qu'on a travaillé très fort donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente de le gagner. Ça c'était le premier mais là il y en a deux sur la table. Oui, le coup de cœur du public c'est encore mieux je me dis, si les gens ont voté puis les gens se sentent concernés puis ils votent pour leur organisme je pense que c'est ça qui a fait le coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans notre région, il y en a énormément donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on a gagné le coup de cœur mais c'est encore plus, pour moi c'est encore plus important parce qu'on était combien d'entreprises, une trentaine d'entreprises pour lesquelles les gens pouvaient voter puis c'est nous, c'est les gens qui ont voté pour eux donc ça. Mais ça c'est le coup de cœur du public évidemment qui est vraiment venu nous chercher puis on a eu des beaux vidéos aussi des beaux encouragements tu sais, dont toi qui nous a fait un beau vidéo puis là c'est-tu quoi j'ai le goût de te voler ta place pour 10 secondes à peu près de te poser une question. Je t'en prie. Comment ça se fait toi la fondation? Qu'est-ce qui fait que toi t'es avec nous? Pourquoi tu nous as choisis? Moi c'est un coup de foudre qui est survenu il n'y a pas de hasard dans la vie je crois à ça et je me suis retrouvé à animer votre balle des gouverneurs en 2017 à pied levé à la dernière minute pour remplacer un animateur qui avait dû se désister et j'ai compris en animant la soirée pendant que ça se déroulait sous mes yeux ce qu'était la fondation. J'ai compris que dans cette grande soirée festive où les gouverneurs sont ensemble où on crée cet effet boule de neige pour générer de nouveaux donateurs et de nouveaux gouverneurs on rit, on danse, on chante on pleure dans cette soirée-là mais dans ce grand bal j'ai compris ce qu'était la fondation et ce qui moi est venu me chercher particulièrement c'est cette aide où il y a la recherche pédiatrique pour prévenir ou aider le traitement du cancer pédiatrique où je l'appelle ça les machines en hôpital qui sont absolument essentielles ou la recherche en hôpital mais pour moi c'est d'aider concrètement les familles parce que j'ai la chance d'avoir deux petits bonhommes qui maintenant sont encore et toujours en parfaite santé on va se souhaiter que ça se poursuive bien égoïstement mais c'est que si un jour je devais vivre cette situation-là je sais que la fondation sera là pour me permettre de quitter peut-être une portion de boulot ou tout mon boulot en sachant que j'aurai les coups des franges pour affronter ces moments-là parce que la fondation serait là parce que moi ce qui pour moi démarque la fondation des autres c'est cette aide concrète que tu mentionnais en début de Janzette avec ces cartes pour la vraie vie la vraie vie qui elle ne s'arrête pas quand un enfant est malade le frère qui continue d'avoir un appui une présence un soutien parce que la fondation s'en occupe la fondation nous donne ce temps-là c'est les factures continuent d'entrer pendant que tu es à l'hôpital en train d'accompagner ton enfant je ne parle qu'en rhétorique parce qu'on me l'a raconté mais je ne l'ai pas vécu mais c'est ce qui fait que dans cette soirée-là avec le témoignage d'un couple de parents d'une Lélia Carole qui malheureusement était décédée mais qui dans leur mot de remerciement aux donateurs et aux gouverneurs disaient grâce à vous on n'a pas sauvé la vie de notre fille je ne me rends jamais au bout de cette histoire-là sans casser on n'a pas sauvé la vie de notre fille mais vous nous avez donné probablement les plus beaux moments de sa trop courte vie avec elle parce qu'on a pu s'isoler aller faire un traitement qui était à Philadelphie dans leur cas pour prolonger un peu sa vie mais on était on était en paix on était calme et on était dans la douceur parce que supportés appuyés par la fondation des gouverneurs de l'espoir donc c'est pour ça c'est une longue réponse ça t'a dit 10 secondes mais bienvenue dans ma vie trop de mots pour répondre à une question mais c'est pour ça que j'ai eu ce coup de foudre et ce qui m'a touché c'est que ça a été réciproque je pense Mélène t'étais là ce soir-là quand je vous ai manifesté cet intérêt que j'avais ce coup de foudre que j'avais pour la fondation bien vous aviez eu le petit kick sur moi aussi moi la première fois que je t'ai parlé j'ai dit j'étais en amour avec toi parce que t'es une personne intègre puis je me souviens très bien qu'on descendait dans l'ascenseur puis tu me dis rappelle-moi parce que j'aimerais ça qu'on se reparle puis je vais être présent l'an prochain puis c'était pas des paroles en l'air que peut-être plusieurs auraient pu faire oui oui je vais être l'an prochain mais toi Patrice Bélanger t'es une personne comme à la télé t'es une personne puis en fait t'es une personne comme nous de coeur fait que je voyais pas personne d'autre puis je suis tellement contente que tu sois assise sur cette chaise-là puis que tu puisses participer avec nous puis nous donner cette belle lumière de visibilité à travers ce que tu fais mais c'est très très gentil cette janzette n'est pas à propos de moi mais bien à propos de la fondation non mais on te remercie ben merci ça en fait partie le pourquoi toi tu nous as choisis ça fait partie de l'histoire de la fondation t'as pas été juste de passage non et mon but est de rester là tant que vous voudrez de moi exactement je serai là puis on le sent l'implication puis le coeur que tu y mets et tout ça ça méritait d'être souligné ben merci c'est très gentil mais je vais rajouter une chose c'est que c'est devenu une affaire de famille c'est-à-dire que mes boys on veut leur faire comprendre ils ont 10 ans maintenant le privilège qu'ils ont d'être en santé donc avec la famille de Benjamin entre autres que j'accompagne un peu plus étroitement ben il y a cette prise de conscience on est allé rencontrer Benjamin avec mes boys ma blonde Marie-Claude qui est une personne exceptionnelle ma plus belle carte cachée dans ma vie qui mériterait toute la lumière mais bref qui donc est en étroite collaboration et en échange constant avec la famille pour s'assurer du bien-être de qu'est-ce qu'on peut faire le petit plus qu'on peut faire mais donc c'est devenu c'est plus juste moi c'est à propos de toute la famille qui accompagne l'autre famille et je pense que c'est comme ça que ça se passe pour tous ces parrainages marrainages qui existent auprès de la fondation et coup de chapeau à vous qui avez eu cette inventivité de créer ça en temps de pandémie plutôt que de baisser les bras puis de dire ok ben on va mettre la clé dans la porte parce qu'on aura plus assez de sous pour aider ces familles ben non vous avez trouvé des nouvelles façons de générer des nouveaux sous et d'aider des nouvelles familles merci beaucoup à vous deux d'avoir lancé cette jasette de la fondation des gouverneurs de l'espoir vous êtes les maillons de départ de cette chaîne de communication je l'ai dit en début de converse je termine en vous disant que vous êtes éminemment humaine et inspirante à voir aller et c'est ce qui fait que tout le reste de la chaîne est impliqué avec coeur et avec vérité avec authenticité dans le processus de la fondation des gouverneurs de l'espoir restez là parce que tout de suite après je vous présente Véronique une maman d'une petite puce qui va donc nous raconter sa réalité et à quel point vos dons peuvent vraiment faire la différence la fondation des gouverneurs de l'espoir est arrivée par hasard dans ma vie j'ai remplacé puis élevé un animateur pour le grand bal des gouverneurs qui est l'événement annuel des gouverneurs de l'espoir j'arrive dans la salle dans la pénombre je connais personne j'ai ma hausse d'un côté mon sac de l'autre et il y a la vidéo d'une Lilia Carole qui joue et c'est une petite puce qui a l'air pétante de santé qui rit qui chante avec sa guitare t'entends les parents rire pendant qu'ils filment et je suis comme ça et la vidéo se termine sur la chanson Lily de Vincent Vallière et c'est inscrit à l'écran les années de son 3 ans de vie et là je réalise qu'on vient de me raconter en vidéo la vie d'une petite puce qui n'est plus à 3 ans et quelques et c'est un technicien que je connais pas plus qui fait juste me tendre un Kleenex puis qui fait c'est pas facile et moi je suis gêné gêné non non enchanté moi c'est Patrice ben Noël c'était la fête préférée de Lilia Carole c'est sûr que Lilia Carole je suis persuadée qu'elle savait déjà ce qui s'en venait elle allait nous quitter bientôt fait qu'elle nous a demandé je me rappelle on était sur le divan puis elle nous avait dit moi j'aimerais vraiment que ce soit Noël une dernière fois bientôt puis on était en plein mois de juin j'ai parlé à des amis qui ont qui ont dit ok on va on va s'occuper de Noël eux ils ont communiqué avec la fondation puis en deux jours ça a été la plus grosse fête de Noël qu'on peut imaginer un 18 juin 40 degrés dehors avec un tapis rouge il y avait des dizaines de sapins de Noël elle était vraiment malade cette journée là aussi mais dès qu'elle dès qu'elle avait un minimum d'énergie elle se levait pour aller déballer un cadeau puis le bonheur qu'elle avait dans ses yeux c'est la plus belle chose autant j'étais dans les larmes autant le soir quand j'ai entendu le discours de ses parents Julie et Sébastien qui ont dit grâce à vous la fondation non ben non on n'a pas sauvé la vie de la petite mais ce que vos sous nous ont permis de faire c'est d'aller vivre un moment trois mois à Philadelphie et ils nous parlent de leur petite puce qui est partie mais elle nous dit à quel point à quel point c'était les trois plus beaux mois de leur vie bravo Rebienvenue à cette jasette sur la fondation des gouverneurs de l'espoir merci d'être là et de nous regarder de nous sintoniser je suis très heureux de vous présenter une fille qui écoute beaucoup de podcasts et qui là soudainement se retrouve dans un podcast elle capote Véronique Rodrigue allô Véronique allô ça va bien? oui très bien merci merci d'être là t'es la maman de la petite Anaïs et tu vas nous raconter son histoire et votre histoire dans les prochains instants merci beaucoup d'accepter de venir partager ce temps de vie là avec nous aujourd'hui on a aussi Daniel Imbeau à mes côtés et là je suis obligé de prendre mon petit téléphone pour ne pas me tromper dans l'énumération que je vais faire infirmière pédiatrique éducatrice et conseillère au soutien du deuil chez les jardins d'Emma c'est bien ça? c'est en plein ça allô Daniel bonjour Patrice merci d'être là c'est un plaisir et on vous reçoit ensemble parce que vous êtes parrainés l'une et l'autre en fait donc dans cette initiative que la fondation depuis cette année de faire cet accompagnement d'un gouverneur de l'espoir auprès d'une famille en particulier pour aider à la levée de fonds et tout et tout vous êtes ensemble c'est bien ce que j'ai compris c'est clair? c'est en plein ça pas juste la levée de fonds on a vraiment une belle relation qui se débute absolument et c'est ce que j'ai envie d'entendre aussi parce que ça part de l'idée d'amasser des sous et des fonds pour renflouer les coffres de la fondation mais je vis la même chose avec ma famille du petit viking Benjamin allô la gang parce qu'il se crée forcément j'ai envie d'entendre là-dessus des liens qui vont au-delà de la levée de fonds et des quelques milliers de dollars qu'on s'engage à amasser n'est-ce pas Daniel? absolument c'est une super belle opportunité puis surtout quand on est gouverneur on voit tout ce qui se passe les levées de fonds qui passent naturellement mais l'implication c'est des bénévoles puis de pouvoir s'associer avec une famille puis avec Anaïs quelle joie on espère toujours qu'on peut apporter un peu de support puis un peu de soutien à la famille mais j'avais dit ça l'autre fois à Mylène et à Karine c'est fou ce que ça ramène de l'autre côté aussi tout ce qu'on vit ensemble j'avais hâte de t'entendre là-dessus mais spontanément je me retourne vers toi Véronique avant de nous raconter votre histoire cet accompagnement-là financier mais cet accompagnement-là humain il a quel genre d'impact pour ta petite famille et toi? hé là là ben pour moi c'est un super bel impact je veux dire moi depuis le début de toute cette horrible histoire-là il y a eu la pandémie mais j'ai pas vraiment créé de contacts j'ai pas eu l'occasion beaucoup de parler de ça avec beaucoup de gens si ce n'est que de ma famille mon mari quelques-unes de mes amis mais tu sais c'est pas évident de parler de ça et là d'avoir quelqu'un tout à coup qui débarque dans ma vie comme cette merveilleuse et généreuse femme qui est Danielle Imbeau ben pour moi ça me fait vraiment du bien parce que j'ai l'impression que je me suis comme mis un petit parachute dans le dos parce que j'ai comme j'ai comme trouvé un ami mais qui a comme comme tu l'as dit elle a comme plein de plein de de chapeaux aussi plein de qualifications comme pour ben m'aider puis être présente puis c'est comme une présence aussi bienveillante pour ma fille ça me touche ça me fait du bien puis je sens que ouais je me sens accompagnée ça me fait du bien ça fait quoi d'entendre ça Danielle? ah mon dieu tu disais tantôt les larmes qu'on parle voilà c'est exact premièrement je suis contente de l'entendre mais elle me l'avait elle me l'avait déjà partagée avec ça mais je pense que ça ça représente vraiment pourquoi les gouverneurs les gouverneurs de l'espoir s'impliquent dans les gouverneurs de l'espoir il y a on veut faire une différence on veut on veut être là pouvoir créer des liens soutenir quand les moments vont moins bien puis être aussi la personne derrière quand les choses vont super bien tu te dis wouhou c'est super d'être là en fait dans les moments difficiles dans les moments difficiles mais aussi dans les beaux voilà s'il te plaît Véronique si tu acceptes de le faire je t'inviterai à nous raconter un peu ta réalité ta vie avec la petite Annelise qui a maintenant 3 ans c'est bien ça? oui elle va bientôt avoir 4 ans donc quelle est votre réalité qu'est-ce qui se passe comment va la petite s'il te plaît? ben là là en ce moment elle va bien là elle est dans un stade de rémission donc en ce moment là Anaïs est vraiment elle pète le feu étant super fort mais ça a vraiment pas toujours été ça Anaïs en fait quand elle a eu 2 ans comme quelques jours après son anniversaire on a appris qu'elle avait un neuroblastome à haut risque et là pardonne mon ignorance mais jusqu'à là tout allait comme sur des roulettes merveilleusement bien et à un moment donné moi là je me pétais les bretelles vraiment là puis je me pétais les bretelles avec humilité en plus j'étais comme moi ma fille chanceuse elle est en santé elle se développe parfaitement bien j'étais reconnaissante de tout ça puis j'ai même eu à un moment donné elle me disait écoute je reçois bien trop de fleurs le pot va venir puis ben c'est ça malheureusement et qu'est-ce qui vous a éveillé à détecter ça? ben c'est ça qui est fou on n'a rien vu venir rien rien c'était un rendez-vous de suivi le rendez-vous de 2 ans avec ton médecin que t'as comme à chaque étape la vie d'un enfant puis moi j'ai rien vu ma fille elle allait très bien j'avais des petits messages un peu bizarres des fois de la garderie qui disait oh elle est fatiguée oh elle pleure beaucoup mais t'sais elle était en rentrée en intégration à la garderie elle était souvent malade mais t'sais on a comme tout mis ça sur le compte de ben là ça se forge un système immunitaire ben oui t'sais bon puis c'était rendu chez le docteur ben là elle y a touché le ventre puis elle a fait c'est quoi cette bosse-là t'sais une gigantesque bosse je peux même pas croire que j'ai pas vu ça ma fille elle était couchée sur le dos puis on voyait là on la touchait on la sentait une grosse boule une grosse grosse tumeur dans son ventre puis c'est ça Anaïs le cancer qu'elle a c'est une tumeur solide il y a des cancers qui vont vraiment toucher comme des organes en particulier ou qui vont être dans le sang comme les leucémies tout ça Anaïs celle c'est vraiment comme c'est une grosse tumeur dans son abdomen qui s'est métastasée ma foi partout jusque dans sa moelle osseuse au stade où on l'a découvert c'était extrêmement avancé c'était je me rappelle on a vu les images mon chum et moi sur le MIBG qui est comme une imagerie qu'on n'est même pas supposé voir quelque chose là-dessus tellement c'est censé rien nous dire puis qu'on n'est supposé rien comprendre puis on voyait juste une grosse tâche laide et immense et lumineuse puis ça c'était sa tumeur et là quand le doc donne les mots neuroblastome tumeur stade avancé ou agressif comment on réagit comme parent à ça comment on reçoit ça c'est dégueulasse je veux dire c'est tu sais souvent les gens j'ai entendu tellement souvent cette image-là c'était tellement une bonne campagne mais tu sais la pub à la TV où les gens quand il y a au ralenti tombe sur le dos mais c'est vraiment ça puis encore aujourd'hui tu sais je te parle d'Anaïs puis j'ai l'impression encore d'être en haut de mon corps puis de parler de quelqu'un d'autre tellement ça paraît irréel tout ça tu sais moi on s'est effondré veux veux pas mais l'effondrement à un moment donné peut pas durer éternellement parce qu'on doit rentrer dans l'action puis on doit être là puis tu sais si ça m'est arrivé à moi probablement que je me serais mis dans une petite boule puis j'aurais pleuré tous les lents de mon corps puis je serais tombée en dépression puis j'aurais fait comme laissez-moi mourir ah oui je pense ben non peut-être pas non mais je comprends ce que tu veux dire mais façon de parler probablement que j'aurais été beaucoup moins forte mais parce que c'était pour ta fille tu t'es donné un coup de pied au derrière oui puis tu sais je n'ai tellement parlé avec Daniel tu sais le pouvoir de tu sais Anaïs elle ne sait pas qu'elle a le cancer tu sais encore aujourd'hui elle a 4 ans puis ben elle n'a pas 4 ans encore mais presque 4 ans tu as presque 4 ans dans ma tête elle a déjà 4 ans mais elle ne sait pas qu'elle a le cancer tu sais moi je tu sais je voyais bien que je ne pouvais rien faire pour elle si ce n'était que de lui changer les idées tu sais puis moi puis mon copain c'est ça qu'on a fait tu sais on a vraiment voulu être là pour elle puis rendre l'atmosphère joyeuse et l'entourer là-dedans en lui changeant les idées fait nous tout le temps qu'on a passé à l'hôpital c'était tout le temps super festif puis tu sais on a vraiment voulu comme être tout le temps tu sais qu'elle ne sache pas qu'elle vive puis que on y en parlera plus tard toi qui m'en reine Daniel cette famille-là en particulier mais qui en vois plein d'autres de par tes multiples professions échappeau est-ce que ces étapes-là sont les étapes normales tout à fait tout à fait puis autant Véronique elle partage elle vient de partager ça avec vous mais il y a aussi derrière toute l'énergie puis les ressources que ça doit prendre puis d'être entourée aussi Véronique bon ils ont une famille Annalise elle a des ongles des tantes mais d'être présent comme parent pour la soutenir mais aussi toute l'énergie que ça prend Véronique elle ne dit même pas 10% de tout ce qu'elle a fait puis je ne te parlerai pas de la cabane en bois qui est dans leur chalet qui ferait qui ferait le bonheur de 12 enfants en même temps puis que c'est ça c'est mon chum c'est pour Anaïs mais ce côté-là oui on les voit chez les familles où à un moment donné on s'effondre parce qu'on ne s'attend pas comme elle dit ça tombe mais qu'à un moment donné tu te ramasses puis tu te ramasses pour qui? bien tu te ramasses pour l'enfant puis la famille puis la fratrie et tu avances puis tu trouves de l'énergie puis tu trouves ta force quelque part c'est des parents qui ont trouvé puis ça ça doit être à travers toutes les familles de la fondation de la fondation aussi puis Véronique votre réalité a changé du tout 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 évidemment avec la petite qui est malade vous êtes deux travailleurs autonomes ton chum et toi si je ne me trompe pas raconte un peu l'impact que ça a bien sûr elle la petite qui est malade mais ce que ça représente pour ton chum et toi à partir du moment où vous faites ok il faut être en mode action qu'est-ce qu'on fait à partir de là oh my god ça a vraiment été un choc total parce que bon il faut tout digérer ça mais la vie elle a continué de tourner tu sais les chèques continuent de rentrer puis nous en fait tu veux dire les factures les chèques ne rentrent pas les chèques mon dieu non les chèques ne rentrent plus du tout excusez non c'est ça les factures continuent de rentrer et bien là comment on va faire pour y arriver tu sais je veux dire il y a comme une gestion du quotidien qui n'arrête pas heureusement que la fondation des gouverneurs de l'espoir qui nous a aidé parce que nous on est deux travailleurs autonomes donc on n'a comme pas de filet social tu sais le chômage et tout ça nous on n'avait pas droit à ça alors comme du jour au lendemain en fait on l'a su le 21 janvier précisément et le 22 janvier au matin moi j'appelais j'annulais tous mes contrats mon copain aussi on tirait la plug sur absolument tout c'est vraiment vertigineux parce que là à ce moment-là en fait on s'en remet on s'en remet vraiment au destin puis moi bien par chance j'ai eu des amis de la famille qui ont été présentes mais tu sais l'État le gouvernement le système oublie ça tu sais ça a vraiment été un soulagement est-ce que tu connaissais la fondation avant j'imagine que non non pas du tout j'étais vraiment pas sensibilisée à ces causes-là puis bien les gouverneurs c'est vraiment l'aide la plus substantielle qu'on a reçue parce que je sais pas si je peux en parler mais il nous aide vraiment oui il nous offre toutes sortes de cadeaux et puis de la présence mais il nous aide aussi financièrement tu sais et nous toute cette aide-là ça nous a aidé comme à payer les factures l'épicerie le gaz tu sais toutes ces choses-là qu'on n'est plus capable de gérer du tout à ce moment-là moi je savais comme pas ce que ma vie allait devenir je me suis vue dire je vais vendre ma maison je vais faire je sais plus tu sais on s'en remet vraiment à la charité des gens puis par chance il y a eu des gens bienveillants qui nous ont épaulés puis mais t'as tout fait le droit de mentionner ce que tu mentionnes parce que d'abord on est là pour ça pour parler de la fondation et moi quand j'ai découvert la fondation des gouverneurs de l'espoir c'est ce qui m'a le plus comblé charmé touché de cet impact direct et je suis tellement content de t'entendre parce que j'en parle souvent mais je le vis pas ganté que je suis pourri par la vie avec des enfants en santé mais d'entendre la maman de la petite Anaïs bientôt 4 ans qui va bien pour l'instant et on souhaite que ça se poursuive bien sûr mais de savoir que c'est ce que ça vous a permis de vous concentrer sur la petite et d'avoir moins de soucis de ces factures qui entrent de comment on va les payer mais de savoir que la fondation est là comme filet de sécurité un peu c'est ce qui moi me touche le plus de cette aide concrète que fait la fondation et les gouverneurs puis si je peux t'interrompre deux minutes aussi il faut penser aussi à l'effort que ça prend pour un parent d'approcher la fondation aussi et ça je trouve on en a parlé quelques fois mais cette vulnérabilité que les familles fassent à un besoin tout à coup où ils sont ils ont toujours été maîtres de leur destin c'est eux qui s'occupent de tout à coup de se retrouver comme tu parlais tantôt tu pulles la plug tu dis bon that's it d'aller chercher de l'aide et c'est tellement difficile et s'il y avait un message qu'on pourrait dire c'est à des familles qui sont prises des familles qui vont entendre ce podcast-là qui sont aux prises avec des difficultés comme ça levez le flambeau levez le drapeau il y en a des fondations il y en a des gens qui sont prêts pour les aider et si vous n'êtes pas la famille directement touchée si vous êtes de l'entourage exactement passez le mot on est là pour ça on existe pour ça et c'est pour ça qu'on vous sollicite sur notre site internet et ici je vais le rappeler fondation des gouverneurs de l'espoir.org ou fdge bref googlez ça les liens sont directs et sont disponibles puis oui on vous invite à faire un don mais le but étant bien sûr d'aider ces familles et que si vous n'en êtes pas directement touché bien que quand il arrivera à un ou deux degrés de séparation de vous des familles dans le besoin que vous éveillez la conscience de cette fondation qui fait une différence mais justement est-ce que j'ai pas su qu'il y a un bout de temps où il est allé faire il essaie de maximiser des heures pour pouvoir aller non c'était vraiment épouvantable c'est parce qu'il y a comme une il y a une aide gouvernementale qui existe un chômage mais comme pour les parents d'enfants en fait je me rappelle plus c'est-tu comme les proches aidants je me rappelle plus le terme exact parce qu'en fait quand c'est ça quand tout ça est arrivé puis qu'on a réalisé qu'on n'avait pas de filet social moi j'ai dû me tourner moi j'avais aucune heure au chômage d'accumuler aucune parce que moi je travaille je travaille autonome donc j'ai comme pas cotisé si tu veux au chômage comme le RQAP tous ces trucs-là tu sais donc moi j'avais pas droit à ça donc moi j'ai dû me tourner vers ma compagnie d'assurance puis la compagnie d'assurance qui a dit ben c'est dommage c'est plate pour toi mais c'est pas toi qui es malade c'est ta fille donc toi t'as droit à rien mon copain lui il est travailleur autonome mais tu sais il avait comme quelques heures en banque quelques contrats qu'il avait fait tu sais qu'il était comme salarié mais il n'y en avait pas assez donc en début de parcours mon copain en fait ben là tu sais il faut aller chercher ces heures-là donc il est allé travailler pour aller chercher les heures qui lui manquaient et tout mais tu sais comme jour et nuit ça avait comme pas de bon sens puis mais il fallait le faire parce que nous le traitement qu'Anaïs elle allait recevoir pour son cancer tu sais durait plus d'un an donc c'était inimaginable de se retrouver sans le sou ni l'un ni l'autre donc lui il est allé accumuler ces heures-là et raconte-moi ce processus tu dis d'un an donc ton chum va chercher ces heures-là réussir à accumuler peut-être suffisamment d'heures pour avoir un minimum de revenus mais d'affronter la maladie en famille puis je t'invite à embarquer dans le forfait aussi Daniel quand tu le veux bien mais c'est comment de se lancer dans ce combat-là alors qu'on n'est que témoin de la chose et qu'on peut juste être une mascotte motivatrice pour sa fille mais de voir sa petite puce de deux ans à l'époque se battre pour sa vie ça doit être inhumain vraiment inhumain c'est vraiment difficile parce qu'on est vraiment très très impuissants autant que j'aurais été prête à tout donner je me rappelle même quand ils m'ont dit à un moment donné que j'aurais pu donner je pense pour une grève de cellules j'étais tellement contente j'étais comme je veux donner n'importe quoi moi j'étais prête à donner n'importe quelle partie de mon corps pour aider ma fille finalement bon ça n'a pas eu lieu mais on est extrêmement impuissants on veut être dans l'action on veut aider on voudrait pouvoir faire quelque chose mais il n'y a rien à faire d'autre que d'être présent puis d'accompagner et de subir t'as subi ça en pleine pandémie aussi en plus où tous les services dans un milieu hospitalier sont tout à l'envers où les services qu'on offre d'habitude aux parents ne sont plus là c'était devenu très inhumain en fait vraiment on dirait que tout qu'est-ce qu'il y avait d'humain dans les traitements les docteurs clowns la zothérapie le massage aux parents nous on l'a vécu un mois et demi deux mois puis boum la pandémie est arrivée du jour au lendemain on a vu l'hôpital se vider de tout ce qu'elle avait d'accueillant pour les enfants puis moi ma fille elle a vécu ces traitements avec la salle de jeu qui était ouverte puis elle était longtemps nous parler à l'hôpital quand elle passait des semaines là-bas puis ah mon dieu que c'était vrai c'était vraiment difficile c'était extrêmement difficile parce que en plus on peut tu sais on ne peut qu'assister à ça sans rien faire et on voit juste on voit juste à quel point ça n'a pas de fin puis à un moment donné notre situation ça s'est mis à comme empirer ça dégénérait puis on pouvait ouais vraiment je me répète mais l'impuissance mais de la plus totale mais je te trouve bonne je te trouve solide aujourd'hui de nous le raconter il y a des gros mots il y a des grosses émotions que tu nous racontes mais je te trouve qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te permet cette solidité-là ou cet aplomb-là aujourd'hui je ne sais pas je pense que ça fait partie d'un gros problème aussi puis c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir Daniel avec moi Daniel qui rit non mais on s'en est déjà parlé écoute on est en train de devenir des avis je pense vraiment plus que parrain-marraine mais ouais tu sais c'est très très difficile de parler de ça parce que toutes les personnes à qui on en parle sont impliquées émotivement là-dedans moi quand j'en parle à ma mère quand j'en parle avec mon chum c'est le papa de la grand-maman de les gens sont démolis c'est comme on dit mais on dit pas tout non plus on essaie de protéger les gens qu'on aime veut veut pas mais qui tu peux aller au bout de tout ça d'abord avec qui tu vas si c'est pas ton conjoint si c'est pas ta mère c'est ça c'est avec personne c'est malheureux puis les gens aussi sont mal à l'aise quand on parle de ça les gens veulent nous réconforter les gens veulent nous changer les idées mais ils sont pas nécessairement à l'aise ou habilité à nous écouter avec des sujets aussi lourds et aussi difficiles et aussi complexes est-ce que moi je suis un délicat dans mes questions aujourd'hui est-ce que je pose trop de questions non mais tellement pas moi ça me fait du bien d'en parler avec toi c'est bien que tu le soulignes parce que je pense que c'est la réalité de plusieurs familles où on s'est plus à qui se tourner on s'est plus à qui parler et puis on a autant cet impact-là comme parent on veut protéger nos enfants ou protéger mais on devient protecteur mais après de tout on protège notre ami qui vient manger avec nous puis bon on va pas l'embêter avec ça on va protéger la grand-maman ou le grand-papa parce que bon ils vont passer du temps de qualité on va pas et à un moment donné cet espace-là se vide autour puis c'est la réalité de beaucoup de parents face à la maladie grave d'un enfant et qu'est-ce qui fait que toi je répète le titre infirmière pédiatrique éducatrice et conseillère au soutien du deuil qu'est-ce qui fait que tu prends ton plaisir c'est peut-être exagéré mais que tu s'y retrouves bien d'accompagner bien sûr la famille de Véronique et Annes mais d'autres familles dans ce genre de contexte-là qui de mon point de vue totalement spectateur est un climat souvent lourd et émotif mais peut-être que je suis dans le champ complètement mais guide-moi c'est lourd c'est émotif mais tellement de possibilités d'apporter quelque chose aux enfants puis oui tu parles de soutien au deuil c'est sûr que j'ai moi mon parcours d'arriver à la fondation ça a été fait avec un BNI Catherine Bérubé qui me parlait d'un moment donné qui me dit ouais je pense que tu serais capable de faire quelque chose qui nous met en contact avec la fondation et dire ah oui je pourrais aider parce que mon intérêt de travailler avec les enfants en deuil ça vient de oui comme infirmière pédiatrique mais par la suite ça a été t'en as parlé dans un autre épisode du soutien à la fratrie et c'est vers ça maintenant que je vais mettre beaucoup d'efforts parce que je me suis rendu compte et écoute c'est un peu les laisser pour compte de tout ce qui se passe dans ces familles parce que les parents ont du support l'enfant malade a des supports mais la fratrie qui gravite autour des enfants malades ou qui vivent le deuil d'un petit frère ou d'une petite soeur ils ont aussi besoin de support alors il y a beaucoup de choses que je peux et c'est là que je m'aperçois un peu que je peux faire je peux faire une différence et puis m'impliquer avec Véronique c'est juste du bonheur c'est juste ça puis de voir la petite cocotte c'est cool elle a rencontré ma fille aussi on est allé on est allé se promener on est allé au parc puis je l'ai présenté Daniel puis puis on lui a présenté Emma qui est mon petit qui est ma petite chienne de 11 mois et puis on a une photo d'Anaïs qui se fait traîner par le chien c'est vraiment ça c'était une belle opportunité puis c'est déjà tout malheureusement ça passe beaucoup trop vite mais merci Véronique d'avoir eu cette générosité cette ouverture de nous raconter d'abord ta réalité avec ta puce qui on le répète va bien pour l'instant on se souhaite que ce soit signe annonciateur pour la suite on va toucher tout ce qu'il y a de bois disponible autour n'importe quoi mais de l'avoir fait autant de simplicité et d'ouverture parce que c'est une chose de s'imaginer ce que c'est mais de se le faire raconter par la maman de et cette réalité que ça implique pour toi comme parent accompagnateur témoin de cette situation-là que vit ta Anaïs c'est éminemment inspirant et concret je comprends d'autant plus la différence que peut faire la fondation pour des familles dans le besoin et je trouve magnifique votre relation forcément qui est née de ce parrainage et c'est là aussi je pense la coche de plus qu'a la fondation des gouverneurs de l'espoir par rapport à d'autres peut-être c'est-à-dire qu'il y a ce côté éminemment humain qui existe derrière les sous qui sont dans les coffres et qui viennent en aide à ces familles et à la recherche pédiatrique sur le cancer mais il y a cette qualité humaine dans cette réalité d'accompagnement qui se fait et je passe sous silence l'apport indispensable de Mylène la directrice générale qui est éminemment humaine à la base ce qui fait que toute la suite dans les maillons de la chaîne œuvrant à la fondation quand ça part de quelqu'un d'humain ça ne peut qu'être humain tout au long de l'intervention j'ai envie de vous attendre une dernière question parce que déjà le temps nous manque mais c'est la grosse question à 100 piastres mais pourquoi donner à la fondation des gouverneurs de l'espoir si vous aviez une réponse à donner à cette question ben moi là je vous dirais que mettons comme parent qui a été aidé moi les sous qui ont été aidés c'est sûr que l'argent n'achète n'achète pas le bonheur et tout ça mais nous ce que ça a acheté c'est du temps avec ma fille et c'est ce que j'ai de plus précieux en ce moment du temps parce que je ne sais pas combien j'en ai du temps avec elle alors de me permettre d'avoir passé une année avec ma fille à l'hôpital moi je n'ai rien fait d'autre moi et mon copain on n'a rien fait d'autre cette année-là rien on était avec elle chaque jour chaque seconde à chaque moment on était là et on s'est complètement foutu de l'argent et de tout ça on a fait la vie va s'occuper de ça et la vie s'est occupée de ça puis ben c'est parce qu'il y a des gens généreux comme vous comme Daniel qui ont été là pour nous mais c'est ça voyez au-delà de l'argent et du bien matériel ça achète l'essentiel le temps c'est exactement quelque chose comme ça que j'aurais dit c'est ça que ça fait ça donne du temps mais aussi ça donne les moyens de créer d'autres projets parce que tu as parlé la fondation c'est plus que juste le support financier aux familles il y a des projets avec l'hôpital Saint-Justine il y a des projets qui sont adjacents mais qui viennent faire une différence dans les familles puis chaque sous-compte chaque petit sous-compte alors donner généreusement mais donner pour savoir que tout l'effort qui est fait à travers la fondation ça aide des familles comme la famille d'Anaïs Daniel merci beaucoup ben merci et Véronique merci beaucoup vraiment j'ai le coeur gros mais en même temps plein d'espoir pour ta belle Anaïs et pour que ton chôme et toi retrouvie un semblant de vie qui se peut et qu'il y ait d'autres choses dans votre tête puis dans votre coeur que la situation qui prévaut depuis deux ans maintenant et j'espère te recroiser bientôt avec que des bonnes nouvelles ma chère merci je vais avouer devant les caméras c'est notre première rencontre en présentiel depuis ta fameuse victoire à Big Brother Célébrité ah mon dieu il y a plus de monde que je pensais alors t'es ici on va jaser Big Brother Célébrité mais qui nous amènera directement vers la fondation des Gouverneurs de l'Espoir qui est tapissée juste ici derrière nous parce qu'on va faire mention de ta générosité qui nous ébranle un peu toute l'équipe de la fondation mais revenons sur Big Brother Célébrité rapidement ton parcours est-ce que ça s'est passé comme tu t'imaginais et est-ce que tu réalises aujourd'hui avec quelques mois de décalage que t'es le grand gagnant de cette première édition de Big Brother Célébrité chez nous au Québec je le réalise pour la première fois depuis que tu le dis là j'y avais pas pensé non non pour vrai c'était vraiment une super expérience tu le sais que je tripe sur les jeux de télé-réalité sociopolitique stratégique puis là j'ai eu l'occasion d'en jouer un de le vivre de l'intérieur j'ai vraiment adoré ça c'est tough ceci dit il y a des bouts tough c'est long 92 jours c'est un marathon puis c'est challengeant aussi d'un point de vue psychologique parce que tu finis par créer des vrais liens avec les personnes mais tu sais que dans ton trajet si tu veux gagner ce qui était mon but c'est qu'il y a des gens qui vont écoper puis c'est des gens avec qui tu as développé des liens quand j'écoutais de la télé-réalité des fois j'étais comme ils sont bien émus ils vont se revoir dans deux semaines les nerfs puis je faisais la même affaire moi-même j'étais ému ce départ richardson entre autres mais c'est vraiment le fun pour vrai j'ai adoré ça je pense que je le referais parce que c'est un peu un simple genre de monde là il y avait avec cette victoire un prix un prix qui se définissait en trois tas c'est-à-dire un prix en argent de 25 000 $ que tu remettais à une fondation un autre 25 000 $ qui devait aller dans tes poches et une voiture que tu devais conduire et il se trouve que tu as décidé de remettre à la fondation des gouverneurs de l'espoir dont je suis le porte-parole actuellement je suis porte-parole envers des médias envers des gens pour mettre la lumière sur cette fondation-là je serai le porte-parole de cette équipe qui a une question principale à te poser pourquoi nous autres et pourquoi autant à nous autres parce que et là j'ai le moton c'est gigantesque donc tu fais Jean-Thomas à cette fondation-là et on est très très touchés mais on se demande pourquoi on est les heureux élus parce que je l'ai vécu de l'intérieur l'implication des gens et je sais que les sous vont vraiment à la bonne place que c'est des gens hyper dévoués et que c'est des gens qui en ont vraiment besoin c'est arrivé que j'ai vu défiler des publications sur les réseaux sociaux d'histoires de familles qui étaient vraiment en difficulté puis qui vivaient une situation vraiment difficile ça me touchait à chaque fois pour moi c'était comme mon premier choix d'emblée je n'ai même pas hésité que ça se voulait le choix que j'avais envie de faire puis je le sais qu'il est sous en bonne place parce que je suis content que les billets du tirage de la voiture sont vendus parce que plus de familles vont en bénéficier mais ce qui est fascinant tu le dis c'est qu'on devait faire cette entrevue-là pour mousser la vente de 1000 billets à 100$ le billet pour la voiture que tu as gagnée que tu as décidé de nous remettre et merci à Gravel Auto d'avoir accepté de faire cette transition et ce pas-là et donc ça s'est vendu comme ça mais réalises-tu que ce qui devait être 25 000$ au départ et ça aurait déjà été gigantesque comme don devient pour nous plus de 150 000$ à la Fondation des Gouverneurs et c'est donc plus de 7 mois pour nous comme fondation de pouvoir maintenir nos services auprès de la trentaine de familles et un peu plus que l'on parraine et que l'on aide comme ça mais grâce à toi c'est une modeste façon de saluer ton généreux don mais il y a quelques enfants de la Fondation donc Benjamin Alec et Alicia qui sont ici pour l'un en banane ah 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 c'est bien fin et donc qui tiennent chacun et chacune des lettres pour te dire un immense merci Jean-Thomas je vais essayer de lire le mot ben oui vas-y je pense que c'est merci M-E-R-C-I alors voilà d'une façon originale et différente on tenait à te dire merci Jean-Thomas jamais encore une fois pour applaudir probablement l'un des plus généreux donateurs de l'histoire de la Fondation Jean-Thomas jamais merci à tout le monde dans la Fondation merci à toi et merci à tous les enfants merci à toi ben merci et merci à toi qui tient si bien il est là merci merci je suis en excellente compagnie très heureux de vous les mettre en lumière ces gens qui sont essentiels à une fondation comme la nôtre la Fondation des Gouverneurs de l'espoir de LR Cosmétiques je suis en compagnie de Benoît et de Karine bonjour allo vous deux bonjour très heureux de vous jaser aujourd'hui parce que je le dis vous êtes des partenaires une fondation comme la Fondation des Gouverneurs de l'espoir a besoin de s'appuyer sur des partenaires et vous êtes là depuis un bon bout de temps donc on va évidemment dépatouiller tout ça ensemble commençons par LR Cosmétiques qu'est-ce que LR Cosmétiques s'il vous plaît LR Cosmétiques en fin de compte on est une compagnie de distribution de produits cosmétiques on a créé notre marque il y a plus ou moins huit ans on s'est levé un matin j'étais rendu importateur et de là est parti LR Cosmétiques on a commencé à travailler avec les pharmacies donc une pharmacie deux pharmacies tout ça et maintenant on est dans plus ou moins 900 points de vente au Québec et avec la pandémie ben notre boutique en ligne bien été aussi donc on a une boutique en ligne et nouvellement on a à merci une belle boutique avec pignon sur rue donc on vend tous les produits de notre marque oui c'est Karine justement qui a vraiment tout développé qui a décoré tout ça et on offre nos marques mais on offre aussi plein de marques dont les sacs lambert ou des bijoux autre chose donc on est très contents nous on vous connaît ici à la fondation grâce entre autres à la marque Looky qu'est-ce que ce sont que ces produits Looky s'il vous plaît pour ceux qui ignoreraient vous allez les découvrir avec bonheur qu'est-ce que Looky ? Ben Looky dans le fond c'est une gamme de cosmétiques mais principalement notre star c'est vraiment notre vernis gel trois dans un donc c'est vraiment Looky maintenant est vraiment attribué à ce vernis-là donc on essaie aussi de faire la diversité donc oui dans tout ce qui est produit pour les ongles mais aussi produit pour les yeux pour les cheveux pour le bain etc qu'est-ce qui fait que Looky justement réussit on réussit à aller en pharmacie c'est que on veut pas on compétitionne pas les grandes marques donc nous on est vraiment en niche donc on sort un produit qui n'existe pas souvent en pharmacie et c'est ce qui fait qu'on réussit à développer des produits dont le fameux vernis qui était pas vendu en pharmacie tout à fait et là évidemment on imagine une compagnie comme la vôtre être sur-sollicité par tout plein de causes tout à fait louables et notables et pourquoi vous avez choisi la fondation des gouverneurs de l'espoir qu'est-ce qui fait que vous avez adhéré à notre fondation qu'est-ce qui vous a interpellé chez nous à la base c'est une amie qui est venue m'approcher qui m'a dit je travaille avec une fondation tout ça nous on avait pas de fondation on était une petite entreprise et ça a commencé ben oui on va faire quelque chose justement pour le tournoi de golf il y a peut-être 4-5 ans quelque chose comme ça puis on a justement donné des paniers cadeaux des cadeaux à tous les invités et de fil en aiguille ben c'est parti on a donné presque à toutes les activités qu'il y avait avec la fondation jusqu'à temps qu'on fasse vraiment une campagne de financement avec différents produits pourquoi on a choisi cette cause-là ben premièrement on la connaissait pas et quand tu découvres ce que la cause fait ben tu peux pas tu peux pas on peut pas être indifférent c'est ça c'est impossible pour nous on voulait juste dans le fond trouver une cause qui puis on en voulait seulement qu'une dans le fond parce qu'à un moment on vous est exclusif donc oui voilà absolument puis on a bon puis tu sais cette cause-là nous a vraiment rejoint par rapport aux enfants mais c'est aussi de quelle façon qu'ils travaillent autant avec les enfants mais avec les familles tu sais c'est plus juste c'est plus juste fait que nous ça nous a interpellés et c'est de là puis c'est beaucoup au niveau de la visibilité tu sais on disait ok qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'effectivement tu sais le fait que la fondation elle est plus jeune on se dit de quelle façon on peut faire en sorte d'aider tu sais et puis de là est venue l'idée de la première campagne avec le vernis à ongles puis qu'on s'est dit si on serait capable de rentrer ça dans toutes nos pharmacies ça serait vraiment à travers le Québec absolument parce qu'on savait que c'était vraiment plus dans la région au niveau de la Rive-Sud puis on disait pensez là c'est en Abitibi à Trois-Rivières n'importe où les gens pourraient connaître la fondation et pouvoir s'impliquer mais c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir entrer le premier vernis il y a une année maintenant presque une année et demie et ce qui est génial dans ça c'est que vous parlez d'ouvrir et faire rayonner la marque il y a votre marque qui rayonne bien sûr mais la maladie elle qui frappe les enfants et les familles n'a pas de frontières donc merci de nous permettre des fois d'aller rejoindre un public une clientèle des donateurs potentiels donc ailleurs que dans notre marché un peu plus réduit auquel on a plus facilement accès mais justement cette première campagne tu fais référence à la campagne avec Ingrid Falaise tout à fait c'est absolument ça donc un premier vernis qui avait été développé à l'époque pour uniquement pour la fondation 24 couleurs avait été développé etc oui Ingrid s'était impliquée avec nous elle avait fait ça de façon merveilleusement bien on avait eu du plaisir avec ça mais là la pandémie est arrivée fait que malheureusement ça s'est pas déroulé comme on l'aurait apprécié pour une première un premier envoi avec ce vernis-là mais on a aussi appris il y a des choses qu'on a et c'est pour ça comme quoi par exemple bien dans le fond c'est juste que on a utilisé notre meilleur vendeur maintenant qui est le vernis gel 3 dans 1 fait qu'on se disait les gens le connaissent déjà les gens vont vouloir l'utiliser donc créons une collection qui va faire en sorte que les gens vont vouloir et on a développé la collection chocolat chocolat tout le monde aime le chocolat pour l'édition de cette année oui absolument que ce soit le chocolat blanc le chocolat noir le chocolat peu importe on a tous une petite on est interpellé par le chocolat fait qu'on va rejoindre plusieurs femmes avec ça parce que le but c'est d'essayer de rejoindre le plus de femmes possible pour pouvoir récupérer le plus de dons possible oui tout à fait fait qu'on s'est dit avec le dollar qui est remis à chaque vente de vernis c'est de cette façon-là qu'on le fait et avec le fait que les gens aiment bien ce produit-là on va aller avec un produit que les gens aiment pour pouvoir récupérer le plus de dons possible parce qu'au fil des ans on voulait développer un produit vraiment spécial pour la fondation mais l'idée n'était pas si bonne que ça donc on est dit on va avec nos meilleurs vendeurs et on est certain de faire des ventes pour vrai c'est tellement généreux de votre part parce que vous nous permettez de bénéficier de votre produit vedette qui est votre meilleur vendeur et donc tu l'as dit plus il y en a qui se vendent plus il y a de sous qui arrivent dans nos coffres et qui font une aide concrète pour oui la recherche pédiatrique bien sûr ou sur le cancer pédiatrique mais surtout vous le savez cette aide directe aux familles avec ces sous-là dans les poches de ces familles qui ont vraiment besoin de ces sous-là je ne veux pas être indiscret ou déplacé est-ce que vous avez des enfants dans votre entourage est-ce que ça fait partie de votre motivation à vous impliquer avec la fondation des gouverneurs de l'espoir bien oui tout à fait écoute de mon côté j'ai deux enfants et j'ai le bonheur d'avoir des enfants en santé fait raison de plus raison de plus qu'on soit reconnaissant puis qu'on dise cette minute là il faut aller aider puis on a une possibilité nous de pouvoir aider fait que c'est de cette façon-là mais aussi les familles tu sais je veux dire oui mes enfants mais dans la famille il y a plein d'autres enfants et la même chose du côté de Benoît oui moi tous les enfants sont en santé dans la famille puis souvent quand on est loin de tout ça on se dit ben il y a un enfant malade on comprend un enfant malade mais il y a tout à côté les familles les frères les soeurs les sous qui manquent et tout ça que souvent on voit pas quand on est de l'extérieur et c'est ça qui nous touche vraiment de la fondation la petite fille la petite soeur qui elle est pas malade elle aussi elle souffre de ça et pour nous c'est hyper important parce que c'est le rythme de toute la famille qui se fait au diapason de l'enfant malade et ça crée que de la je vais dire tristesse c'est pas le bon mot mais c'est que tu sais l'enfant qui est malade d'abord veut évidemment pas ça les parents non plus et là tout le monde se met au rythme de cet enfant là parce que ben c'est une fratrie donc frère et soeur qui est cop c'est les parents qui souvent un parent doit mettre sa vie sur pause au niveau professionnel donc les revenus est-ce que vous réalisez l'importance de ce que vous faites pour la fondation non le but c'est pas de réaliser l'importance on est content de le faire oui c'est ça le but c'est tout à fait le but c'est d'aider avec ce qu'on peut ce qu'on a puis ce qu'on peut tu sais il n'y a pas mais de là non puis c'est pas ça qu'on cherche non plus en faisant cette campagne là le but c'est pas le but c'est vraiment d'aider vraiment le plus possible mais vous dites quoi parce que souvent il y a des méchantes langues qui vont dire ou des mauvaises langues qui vont dire ah bon c'est bien certaines compagnies de la vôtre à d'autres s'impliquent dans des fondations pour en retirer le bénéfice au retour et moi je trouve ça un très mauvais raccourci parce qu'on a tellement besoin de vous comme compagnie quelle qu'elle soit pour une fondation comme la nôtre surtout j'ai le goût de remontrer le logo à chaque fois mais la fondation des gouverneurs de l'espoir qui a besoin de ces sous-là et je sais que ça vient de votre coeur et moi ça me froisse à chaque fois que quelqu'un va prêter une intention un peu maligne ou un sous-entendu tant mieux si vous avez un bénéfice qui vous revient parce que la marque Lucky ou LR rayonne elle aussi mais c'est tellement essentiel que des marques comme les vôtres s'impliquent vous réagissez comment quand ce genre de ragot peut courir en fin de compte franchement ça ne me dérange pas mais on choisit le produit qui est le meilleur vendeur donc on n'a pas besoin d'un rayonnement oui par rapport à notre produit on lance pas une nouveauté qu'on dit faut que ça fonctionne donc on va prendre la fondation non on prend notre meilleur vendeur qui roulerait de toute façon et là ça nous permet de donner à la fondation donc là toi tu m'as dit avant de vas-y t'as des arrêtements je pense que les gens qui ont un jugement par rapport à ça ça leur appartient puis c'est bien correct mais quand on prend juste deux minutes pour réfléchir puis dire attends une minute ces familles-là je veux dire c'était moi dans le fond c'était moi c'était quelqu'un de mon entourage j'apprécierais énormément que quelqu'un puisse nous aider donc dans le fond notre objectif c'est plus ça c'est d'aller à notre façon à nous d'aider que ce soit une ou deux ou trois familles peu importe qui on peut aider avec ça mais le but c'est vraiment de pouvoir aider ces gens-là juste avant que les caméras et les micros s'allument tu m'as dit oh là je suis fragile quand je parle de la fondation je suis braillarde tout à fait effectivement t'as le meilleur public sensible devant toi il n'y a toujours pas de larmes à l'horizon ah ça peut venir mais c'est pas le but le but est vraiment pas ça non mais je veux pas les provoquer mais qu'est-ce qui te touche particulièrement que la compagnie pour laquelle tu oeuvres à l'air cosmétique via son produit Looky contribue à apaiser peut-être certaines douleurs ou certaines souffrances des familles et à leur permettre de maintenir le cap en affrontant la maladie en famille ben tant mieux tu sais la vérité j'ai envie de dire tant mieux si on peut arriver à puis je reviens un peu sur ce que j'ai dit tantôt si ça m'arrivait moi j'aimerais ça que quelqu'un m'aide fait que dans ce cas-ci je me dis ben j'ai la chance de ne pas avoir des gens malades alentour de moi donc à l'inverse je vais l'aider ceux qui le sont tu sais c'est vraiment plus ça il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres objectifs que ça dans le fond et toi Benoît aussi aussi les enfants aussitôt qu'on parle avec Mylène puis qu'elle me raconte des histoires on a tellement d'émotions au bureau c'est fou donc si on peut les aider le but n'étant que ça on veut les aider et votre implication elle va au-delà de mettre votre produit en vedette pour nos bienfaits et nos coffres pour renflouer nos coffres vous êtes aussi impliqué donc tu disais tu parles avec Mylène notre directrice générale vous êtes là bénévolement aussi dans certains événements racontez-moi un peu les surplus que vous donnez en temps chaque demande que Mylène nous fait on dit toujours oui donc on suit les demandes de Mylène donc qu'est-ce qu'elle va nous demander ça va beaucoup par rapport aux cadeaux qu'on va donner aux familles à la fête des mères à Noël des certificats cadeaux souvent on a décidé l'année passée on donnait vraiment des cadeaux mais là on s'est dit un certificat cadeau ça leur permet de choisir ce qu'eux veulent et non leur imposer mais on s'implique au tournoi de golf quand il y a le souper au mort tout ça on est toujours là pour aider dans tout ce qu'on peut faire mais on suit les demandes et on dit oui c'est vraiment ça la demande est très petite puis ça arrive toujours très grand ce que vous offrez donc on est tout le temps vraiment très reconnaissant de ce que vous offrez on est devant public aujourd'hui en fait c'est une fan finie de Benoît qui ne cesse de le suivre partout c'est notre directrice vous l'avez peut-être entendu mais elle disait donc des fois la demande est toute petite et vous en donnez plus que le client en demande finalement on essaie de donner ce qu'on peut c'est vraiment ça le but c'est d'essayer oui d'en donner le plus possible mais on pense toujours au moment parce que dans ce cas-ci oui comme Benoît disait c'est des produits souvent qu'on va offrir ou des choses comme ça parce qu'on sait très bien que ces femmes-là malheureusement leur dollars bien c'est pas là qu'ils vont aller les dépenser puis il n'y a rien qui fait plus plaisir de recevoir peu importe ce qu'ils vont recevoir que ce soit juste un petit masque pour prendre un moment à soi puis dire oh regarde aujourd'hui je prends deux minutes puis peu importe ce qu'on va donner fait que c'est plus dans ce but-là mais justement oui il y a les besoins qui sont essentiels mais des fois c'est petits besoins de luxe entre guillemets oui l'enfant en a besoin aussi mais les parents accompagnateurs qui supportent et soutiennent ces enfants malades et peut-être leurs frères et sœurs autour et dont la vie est complètement chamboulée même s'ils ne sont pas eux-mêmes malades forcément vous leur faites un bien-être incroyable à travers ces petits plus que vous leur donnez que ce soit en masque concrètement parlant ou en certificat cadeau qu'ils ou elles décideront de dépenser comme ils ou elles bon le semble c'est beaucoup de ils ou elles masculins et féminins pas facile animer un podcast en 2021 je voulais vous entendre sur les sous que vous avez on va se péter les bretelles en fait pétez-vous les bretelles vantez-vous de ces sous que vous avez permis de recueillir au fil des années notamment avec l'édition de l'année dernière avec Ingrid Falaise et je pense que c'est aujourd'hui là que vous allez nous dévoiler la QV 2021 de la marque Looky avec la catégorie de produits la gamme de produits chocolat oui 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 en fin de compte dans les années je dirais qu'on donne plus entre 25 et 100 000 $ soit en produits soit en dons par année pour les quelques personnes dans le public on applaudit s'il vous plaît on est vraiment content de donner à la fondation pour nous c'est hyper important puis là oui aujourd'hui c'est le dévoilement de notre campagne de notre vernis Looky en chocolat donc on a un beau chèque à remettre à la fondation est-ce que c'est à ce moment-ci que je demande aux techniciens de la coulisse de venir m'acheminer un chèque à bout de bras et attention mais j'ose dire que notre objectif était vraiment de dépasser le montant de l'année dernière qui était 20 000 $ donc notre but était que ce soit 1 $ de plus ou 2 $ de plus on voulait vraiment notre objectif c'était vraiment de dépasser et on a dépassé on est super contents je ne le vois même pas le montant dites-le moi s'il vous plaît vas-y on donne cette année 25 000 $ grâce au vernis on est vraiment content mais tu vois les larmes moi je suis vraiment une chochotte quand on parle bienvenue bienvenue dans le club écoute non mais moi quand on parle de cette fondation tu sais j'ai aussi des enfants qui sont en parfaite santé et quand on parle de la fondation des gouverneurs de l'espoir pour accompagner passer à mon goût évidemment la vie étant un enchaînement je ne montre pas le chèque assez haut tu veux qu'est-ce que tu fais avec le chèque je te le redonne parfait voilà l'animation en direct merci collègue Daniel tu vois il m'a ressorti de mes larmes merci tu étais là pour me sortir du moment mais ce que j'allais dire c'est que c'est fascinant de voir à quel point tu sais ces sous-là on sait ce qu'ils vont faire puis j'allais dire pour accompagner des familles passer à mon goût c'était là que je t'ai rendu dans la phrase mais ma blonde qui se démène puis déveiller nos enfants ah c'est ça je me rends jamais déveiller nos enfants à ce privilège qu'ils ont d'être en santé tu sais quand t'es un petit cul puis que ton oncle à Noël ou au jour de l'an je te souhaite de la santé moi je me souviens de me faire souhaiter de la santé et de pas comprendre de faire voyons mon oncle quel veut poche tu me fais de la santé pour l'année prochaine j'ai 14 ans j'ai 10 ans j'ai 20 ans ça va d'office et que non c'est pas d'office la santé je pense à mon Benjamin que j'accompagne depuis un an de façon un peu plus étroite à Léo que j'ai même pas eu le temps de croiser parce qu'il est juste parti trop vie parti trop vie je suis je suis fatigué je pense de ce temps-là mais que j'ai juste pas eu le temps de croiser et que tu fais et puis l'enfant qui est malade la famille donc bref ce que j'essaie de vous dire c'est juste merci merci de ces sous-là que vous donnez à la fondation des gouverneurs de l'espoir vous savez et j'espère que vous comprenez avec ce qu'on vous raconte aujourd'hui comment ces sous-là viennent aider oui la recherche sur le cancer pédiatrique bien sûr mais moi ce qui me touche à chaque fois d'autant plus c'est ces sous concrètement dans les poches des parents des familles qui ont besoin de ce temps parce que je vous l'ai dit en début de jazzette mais il y a des parents qui doivent mettre leur vie sur pause quitter un emploi ou prendre une sabbatique et c'est autant de revenus qui n'entrent plus donc c'est des réalités excessivement difficiles à vivre et tout ça en accompagnant un enfant malade en se demandant s'il va être là demain c'est inhumain ce que vivent ces familles-là donc vos sous rendent la chose ne serait-ce qu'un peu plus paisible en permettant de les accompagner et de peut-être éventuellement même sauver des vies ou sauver une dépression donc merci de cette implication Karine et Benoît de chez LR Cosmétiques c'est un plaisir mais si on peut juste rajouter on est déjà en train de préparer la prochaine campagne ah ça j'aime ça donc vraiment ben là justement tu sais j'encourage les gens qui vont voir bon c'est sûr que ça va être en 2022 là on vient de terminer la 2021 mais les gens qui vont voir la campagne de 2022 s'il vous plaît s'il vous plaît participez à cette campagne-là parce que justement c'est une des façons qu'on peut faire une différence pour toutes ces familles-là ce qui est génial c'est que vous pouvez évidemment donner fondationdesgouverneurs.org c'est là on vous attend il y a un site l'onglet sur lequel cliquer pour les dons mais ce qui est génial à travers vos produits Looky c'est qu'en plus vous faites un don directement à la fondation mais vous en retirez un produit que vous aimez que vous allez réutiliser parce que vous le connaissez vous allez découvrir un produit magnifique donc tout le monde y gagne c'est ça c'est en plein ça ben Karine et Benoît c'est malheureusement j'ai envie de dire tout le temps qu'on a vous étiez nerveux de dire il faut se jager pendant 15-20 minutes qu'est-ce qu'on va raconter c'est déjà fini merci encore une fois le mot est beaucoup trop modeste pour ce que vous faites comme différence auprès de la fondation des gouverneurs de l'espoir et j'espère que c'est un partenariat une association qui est là pour durer parce que vous nous permettez de faire une différence c'est une grande implication qui permet une grande différence dans la vie de ces familles de ces enfants malades à très bientôt je l'espère avec plaisir merci à toi merci à vous deux et merci à vous de nous avoir syntonisé aujourd'hui de nous avoir regardé et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition de ces jasettes au profit de la fondation des gouverneurs de l'espoir merci à vous autres et si vous avez envie de donner retenez-vous surtout pas c'est le temps merci beaucoup merci vous trouverez tous les autres épisodes des jasettes de l'espoir en format audio sur les plateformes de podcast Spotify Apple Podcast et Google Podcast et en format vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la fondation des gouverneurs de l'espoir merci d'avoir été avec nous on se retrouve dans une prochaine jasette Sous-titrage Société Radio-Canada